Bonjour, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour apprendre à réaliser une aquarelle avec un fond semi-abstrait, un paysage ici avec au centre un ensemble plus détaillé avec quelques maisons. J'utilise également des techniques mixtes avec un feutre noir et de l'acrylique blanc. Donc suivez la construction de cette aquarelle étape par étape, belle découverte. Je m'appelle Ariane, de formation artistique et créative depuis toujours. J'espère vous apporter des techniques claires pour apprendre à dessiner, à peindre, à créer. Par des tutos simples, vous avancerez pas à pas à votre rythme selon vos envies et besoins au fil des saisons dans des peintures d'arbres, de fleurs, de paysages simples ou complexes. Pour toujours plus de sérénité, énergie et créativité. Merci de me suivre. Comme matériel j'utilise du papier canson héritage, 300 g grain torchon et mes aquarelles Winsor et Newton. Vous pouvez aussi utiliser les aquarelles super granulantes de schmink, ça ira bien pour faire le fond abstrait. En pinceau, j'ai pris un très gros pinceau à la vigne, numéro 18 de Escoda et deux pinceaux plus fins, pointus. Vous aurez besoin d'une feuille calque, d'un crayon, de feutre fin noir indélébile et d'acrylique blanc. Dans ce tuto, j'imagine de travailler avec au départ un fond en aquarelle, travailler de façon abstraite et ensuite, en fonction du résultat, j'y apporterai un dessin plus précis d'une réalité, d'une forme de paysage travaillé en technique mixte. Je vous laisse découvrir ces étapes. Pour amener un côté abstrait à une composition, il faut arriver à se détacher de vouloir représenter absolument la réalité d'un paysage. Il faut en fait s'en détacher légèrement et se laisser porter par une espèce de lâcher prise pour que le résultat provoque une émotion, des formes, des couleurs. Et là, vous allez voir, je vais travailler en fait en semi-abstrait puisque je vais partir de cette suggestion d'un fond de paysage en jouant sur les formes et les couleurs. Et ensuite, je vais y apporter au centre, à un petit village qui lui sera par contre plus détaillé et plus minutieux. Donc, comme vous le voyez, j'ai travaillé avec le gros pinceau à la vie et j'amène des couleurs de bleu, de vert, différents tons en fait. Et vous essayez d'imaginer que vous allez faire une composition d'un paysage, mais sans trop réfléchir. Laissez-vous aller dans des créations de zones, de formes, de couleurs. Laissez-vous porter et le paysage, il s'adaptera plus tard au résultat. Jouez également avec des coulées, des jetées de peinture. de la vie et de la vie et de la vie. Après séchage, je prends une feuille calque et je la pose dessus. J'ai fait le dessin d'un petit village niché au centre. Je teste ainsi le dessin avant la réalisation. Et je reproduis ensuite le dessin sur l'aquarelle. Pour l'aquarelle des maisons, je vais utiliser des tons de noir, vert de périlène et violet. Je travaille le fond des maisons et l'arrière-plan plus vert. Je prends ensuite un pinceau très fin pour dessiner les branches d'arbres, les formes de montagne. Je prends un pinceau très fin pour dessiner les branches d'arbres, les formes de montagne. Je retravaille les traits avec un feutre noir indélébile. Vous pouvez déjà l'utiliser avant si vous le souhaitez plutôt que le pinceau fin si vous vous sentez plus à l'aise. Avec l'acrylique blanc, je donne quelques touches claires sur les toiles et fenêtres par exemple. ... 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